Les chemins de la connaissance sur la planète Terre n'ont jamais été faciles pour l'Homme. Depuis toujours, il a été attiré par les endroits inexplorés et habité par cette aspiration à faire de nouvelles découvertes. Malgré les dangers, il s'est lancé dans de lointaines expéditions, a conquis les pôles, s'est élevé au-delà des nuages et descendu dans les abysses. Surmontant d'innombrables difficultés, il a trouvé des chemins qui mènent aux secrets les plus cachés de la nature. Il a pénétré au cœur de la cellule vivante, au cœur de l'atome. Il cherche à découvrir les secrets de l'univers, à se connaître lui-même. Mais il n'a encore jamais quitté sa planète. Et voilà venu l'heure de franchir le seuil de cette demeure. L'Homme est devenu grand. La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie au berceau, a dit Tsiolkovski. Ce film consacré à l'aventure de l'Homme dans le cosmos, nous le commencerons par l'histoire de Tsiolkovski, ce grand et modeste savant. Fin du 19e siècle, la province russe, la dévote ville marchande de Kadouga. Constantin Eduardovitch Tsiolkovski enseigne à l'école primaire. Une maladie qu'il a contractée dans son enfance l'a rendue presque doux. Cette difficulté à communiquer l'a conduit à faire ses études secondaires, plus universitaires en auto-université. Mais ce qui éloigne Tsiolkovski du monde, plus encore que sa surdité, c'est son univers. On ne le comprend pas, il passe pour un original. Cette province coupée des centres scientifiques manque de livres et de revues, de gens instruits. Il doit faire son chemin en solitaire. La soif d'agir est immense. Il veut améliorer la vie des gens. Et dans la tête de notre modeste maître d'école, germent les idées les plus audacieux. S'arracher à la pesanteur terrestre, voler dans le cosmos, utiliser l'énergie du soleil. Le seul public de Tsiolkovski, ses petits élèves, habite de tout ce qui est nouveau et insolite. Le seul public de Tsiolkovski, ses petits élèves, s'arracher à l'université de Tsiolkovski. Il y a de l'université de Tsiolkovski, se doit s'arracher à l'université d'arche et de l'université d'arche. Il y a de l'université d'arche. ... Je l'oblure de la terre, il y a de l'université d'arche. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nous nous gardons comme nous comme nous. Pour la terre, vous devez vous devez, et de la terre, vous devez vous devez. Vous vous devez vous devez, et la terre est de la terre, de la terre, de la terre. Et ne l'esqu'à la lune. Et ne vous devez pas. C'est parti. 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 Formule движения Racketa может увеличивать скорость беспредельно Все зависит от запаса топлива То, что вчера еще было фантазией Сегодня становится на прочный фундамент математического расчета Ракета, подлинный корабль вследный Это будет большая ракета Порох не годится Надо брать более эффективное топливо Например, бензин с жидким кислородом Жидкое топливо вообще удобнее Его можно подавать к камеру сгорания насосами В передней части ракеты разместится кабина для пассажиров Для охлаждения обшивки стенки можно сделать двойными И пропускать по ним жидкий кислород перед сгоранием Струи газов надо поставить рули из стуга платкого материала Корабль станет управляем Управление необходимо сделать автоматическим Несколько лет, Циолковский работал над Циолковский Он работал над Циолковский Наше начало новое учае, астронавтики Астронавтики Он был опубликован в 1903 С названием «Л'эксплорация для космических Умойен донжин и реакции» «Л'эксплорация для космических «Умой» «Посещение планет» Субтитры создавал DimaTorzok Sous-titrage FR ?